Le ballon rentre est fictive pour l'avant ! Il en a l'avant ! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous remettez bien de cette débâcle qui s'est déroulée hier face au Real Madrid. Moi j'ai pris du temps pour analyser un peu plus les choses, j'ai pris du recul et j'ai essayé de voir sur un autre angle tout ce qui s'est passé hier. J'ai donc décidé de vous faire cette petite vidéo pour essayer d'apporter une autre analyse un peu plus reposée par rapport à ce qui s'est passé face au Real Madrid. Mais j'ai une petite surprise pour vous par rapport à notre niveau de jeu. Vous voyez ce placard ? Il dissimule une surprise. Nul ! Nul ! Nul, c'est exactement tout ce qu'on est en ce moment avec Valverde. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà vous remercier, vous avez été nombreux, extrêmement nombreux à commenter, à partager vos avis. J'en ai discuté avec beaucoup d'entre vous, ça m'a permis aussi de voir certaines choses d'un angle différent. Et je tenais vraiment à vous remercier là-dessus, ça me fait extrêmement plaisir de vous voir très actif dans la zone commentaire. Comme je vous l'ai dit, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde, donc si vous voulez vraiment partager vos avis, n'hésitez pas à le faire les amis. Tout d'abord, j'aimerais commencer avec ce commentaire de Tommy Boyz dans la section commentaire hier. Il a dit quelque chose qui m'a vraiment intéressé, il a fait un parallèle très intéressant par rapport au Barça. C'est la situation que le Barça vit en ce moment, c'est un peu comme si tu avais un problème avec ta voiture, ton véhicule. Et au lieu d'écouter tes problèmes pour essayer justement de les résoudre, tu préfères augmenter le volume de la musique à fond pour essayer justement de ne pas écouter les problèmes qui sont réels sur ton véhicule. Et finalement, qu'est-ce que ça fait ? C'est qu'au bout du compte, tu vas te retrouver avec un pire problème que celui que tu avais au début si tu avais entrepris de résoudre les choses et d'avoir pris les choses en main. Et le Barça, c'est exactement ce qui se passe. Le Barça, depuis quelques années, il y a de petits grincements à côté, peut-être le pneu arrière, le pneu gauche, le pneu droit. À chaque fois, il y a de petits signes, on voit que les choses se dégradent. Mais à chaque fois, la direction fait la sourde oreille, ils ne disent rien, ils ferment les yeux, ils laissent les choses s'aggraver. Aujourd'hui, on en est rendu à un point où c'est quasiment tout le véhicule qui est en panne. Mais ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'on n'a pas l'impression, en fait, que Bartomeu et sa clique essayent de faire quelque chose pour remédier à cette situation. Ils ont l'air de se complaire dans cette situation. Donc, ça ramène à la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont corrompus ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont incompétents ? Je pense honnêtement qu'il y a un mélange des deux facteurs. Parce que je ne peux pas croire que ces gens-là peuvent ne pas savoir ce qui se passe en ce moment dans le club. Ils ne sont pas stupides. À un moment donné, ils ouvrent les yeux, ils voient très bien que le club est en déchéance totale. Donc, est-ce que ça leur sert dans leurs intérêts financiers et personnels ? Je ne sais pas, probablement. Mais je pense que la question mérite vraiment d'être posée. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'ils n'en ont rien à faire du club. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Est-ce qu'ils ont un but de détruire le club ? Eh bien, si c'est ça, je pense qu'ils ont quasiment réussi leur objectif. On passe désormais à ce deuxième commentaire qui m'a quand même beaucoup intéressé. Il s'agit de El Football Classico qui nous dit qu'effectivement, peu importe les joueurs qui sont sur la pelouse, le premier responsable, c'est Valverde et son schéma tactique. Je suis complètement d'accord avec lui. Je pense qu'on peut tomber sur les joueurs, comme je l'ai dit, autant qu'on veut. Les joueurs ne sont pas dédouanés. Je préfère le préciser. J'en reviendrai d'ailleurs là-dessus tout à l'heure. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'une équipe jouera toujours en fonction de l'image de son entraîneur. Nous, en ce moment, on joue à l'image de Valverde. C'est-à-dire qu'on joue en ayant la peur au ventre, en faisant uniquement le minimum. C'est-à-dire essayer de marquer un but et réfléchir à ne pas encaisser un but. Ce n'est pas comme ça que le Barça doit forger sa philosophie. Ce n'est pas comme ça que le Barça devrait penser lorsqu'il affronte des équipes. Le Barça doit être dominateur. Le Barça doit donner du spectacle. Le Barça doit faire du jeu. Et ça, on ne le voit plus maintenant. Depuis de longues années, on fait la même chose. Et il n'y a personne qui lève le petit doigt pour essayer de changer quelque chose. Lorsqu'on compare cela, même avec l'époque de Luis Enrique. Alors oui, avec Lucho, on a vu aussi souvent des purges. Mais jamais on a eu cette mentalité de bras cassés. Cette mentalité de petits joueurs, de bas de tableau. Donc Valverde en est le symbole pour moi. Et le football classico va d'ailleurs plus loin en disant qu'hier, à chaque fois qu'on a essayé de dépasser le milieu du Real, à chaque fois qu'on a réussi à le faire, on a constamment mis le Real en danger. C'est-à-dire que dans cette équipe, il y a du potentiel. Des joueurs qui peuvent vraiment être dangereux pour l'adversaire. Ils peuvent faire mal à l'adversaire. Il y a des jeunes qui ont faim, qui ont juste besoin de temps de jeu pour s'exprimer et montrer qu'ils ont la dalle. Mais il n'y a personne qui fait confiance aux jeunes. Et donc, on se retrouve avec quoi aujourd'hui ? Plein de joueurs cadres dans cette équipe qui font le minimum, qui ne se remettent jamais en question et qui sont à l'aise dans cette situation-là. J'aimerais vous parler d'un exemple frappant qui illustre tout ceci. En début de match, corner rapidement joué par le Real Madrid. Regardez cette image. Regardez l'attitude des joueurs une nouvelle fois. Regardez Jordi Alba. Comment est-ce qu'il est surpris par le fait que le Real Madrid jouait ce corner aussi vite ? Résultat, on se retrouve dans une situation de 2 contre 1. Jordi Alba face à 2 Madrilen. Il a l'option de décaler son adversaire ou alors le temps, la latitude et tout l'espace du monde pour centrer. Et regardez dans la surface comment les joueurs du Barça ont l'air agités et dépassés par l'événement. Cela ne vous rappelle rien ? Eh bien oui, cela rappelle exactement la nuit de Anfield, la remontada. On s'était dit que ces joueurs-là, ils vont apprendre de leurs erreurs. Il y en a qui ont pensé ça. Ils n'apprennent pas de leurs erreurs. C'est des joueurs qui oublient. Tout de suite, ils passent à autre chose. Nous, les fans, on pense à énormément de choses. On se dit comment est-ce que ça va se passer ? Comment est-ce que les choses vont évoluer ? Mais eux, ils n'en ont rien à faire. Ils passent tout de suite à autre chose. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucun entraîneur pour leur dire quoi faire. Pour les remettre dans le droit chemin et leur dire les choses dans les yeux. Voilà donc pourquoi est-ce que je pense qu'un changement d'entraîneur pourrait insuffler quelque chose de nouveau à cette équipe. Parce qu'il y a du potentiel dans cette équipe. Il faut juste trouver comment agencer le tout. Et je pense que virer Valverde serait déjà une première étape avant de régler le cas de Bartomeu et toute son équipe. Enfin, j'aimerais aussi comparer deux situations par rapport au match d'hier. Après la rencontre, vous avez tous été choqués aussi. Les déclarations de Ivan Rakitic qui, pour lui, c'était un résultat satisfaisant et que la performance était bien. D'un autre côté, il y a un joueur qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités. Qui ne se cache pas sur le terrain et en dehors du terrain. Il s'agit tout simplement de Frankie Dayong qui, lui, a déclaré après la rencontre que ne pas avoir gagné ce match est déjà quelque chose de négatif. Parce que le Barça est un grand club et qu'ils ne peuvent pas se satisfaire de match nul, peu importe l'adversaire. Surtout, il a pointé du doigt aussi la manière. Parce qu'il a reconnu hier que l'équipe n'a pas bien joué et que c'est des choses qu'il faut améliorer. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte qu'un joueur de 20 ans, 21 ans, arrive à parler de façon aussi lucide, à voir les choses qui ne vont pas, pour essayer d'améliorer les choses ? Et d'un autre côté, vous avez un joueur tel que Rakitic qui se complaît dans cette médiocrité qui est aujourd'hui la marque de fabrique du club. Ça me choque énormément de lire ce genre de choses. Parce que lorsqu'on se rappelle que même à l'époque, parfois, ça nous est arrivé des périodes où même lorsqu'on gagnait des Classico, on n'était souvent pas satisfait de la façon dont on a obtenu le résultat. Même la saison dernière, il y avait beaucoup de supporters qui n'étaient pas satisfaits de la manière dont on a battu le Real. Et aujourd'hui, tu vois des joueurs tels que Rakitic dire que c'était un match satisfaisant. Moi, je ne sais pas vraiment quoi penser de tout ça. C'est désolant. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ceci dans la section commentaires. Comme je le dis souvent, je vais essayer de répondre le plus possible à tous vos commentaires. Donc, partagez vos avis. Exceptionnellement, il n'y aura pas de débrief d'avant-match de la rencontre de ce samedi face à Alaves. Parce que je ne suis juste pas dans le mood pour le faire. J'ai un peu le moral dans les chaussettes. Et pour moi, c'est vraiment décevant ce qu'on a vécu ces deux derniers matchs. J'espère donc que le club, le Barça, va se relever et montrer quelque chose de plus positif avant la trêve internationale. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager si le contenu vous plaît. Ça me donne beaucoup de force et ça permet à la chaîne de développer, de grandir encore plus qu'elle ne l'est en ce moment. Ça me fait extrêmement plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Ça me donne vraiment de la force pour continuer ce projet. Donc, n'hésitez pas les amis à vous abonner, à liker, à partager au maximum. Sur ce, prenez tout soin de vous. On se retrouve très bientôt.